Inspiration chassidique du jour, 24 Elul. Le livre Ayom Yom a été édité pour la première fois en Tafshin Gimel 1943. A l'époque, c'était une année où il y avait deux mois de Hadar. Et c'est ainsi que dans l'étude d'Utania qui correspond au 24 Elul, l'étude journalier d'Utania termine avec les mots « Bechol derachekha de'eho » dans tout ce que tu fais dans la vie, tout doit être lié à la connaissance de Dieu. Et c'est ainsi que Rabbi Rayat nous dit. A l'époque, les chassidim, ils avaient l'habitude que tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils entendaient, était lié avec la connaissance de Dieu. Un mot qu'ils entendaient devenait un Tvar Torah. Une chose qu'ils voyaient devenait un enseignement d'Avod HaTachem. Ils abordaient le monde avec une perspective de Torah et de Émona. Malheureusement, il se peut que dans l'ère moderne, une personne, elle vient d'une perspective à l'opposé. Elle a d'abord une perspective du monde, des codes sociaux, de ce qui se fait, comment est-ce qu'il faut avoir, quelle chose il faut établir, ce que le monde établit comme valeur. Et à partir de cette perspective mondaine, il va jauger la Torah. Il va dire, bon, mais certainement, ça, c'était pas toujours comme ci, comme ça, etc. C'est-à-dire qu'il va appliquer à la Torah la perspective des convenances sociales du monde. Or, il faut savoir que dans Dans ce que tu vas, tout doit être de la connaissance d'Hachem. Viens avec le regard de Hachem et de la Torah et regarde le monde de cette manière-là. Koltouf.